On vous raconte maintenant la troublante histoire de Nadege. Nadege, c'est une jeune Rwandaise, elle avait de super bonnes notes, a décroché une bourse pour venir étudier ici au Québec, mais juste avant de partir, elle comprend que la vraie mission que lui a réservé son gouvernement, ce sera d'espionner ici. L'espionnage, on l'associe souvent à de grandes puissances comme la Russie ou la Chine, pas un pays comme le Rwanda. 25 ans après un génocide qui a fait 800 000 morts, ce pays est cité comme un modèle de résilience et de développement et son leader, Paul Kagame, comme le visionnaire responsable de cette réussite. Des Rwandais et Rwandais, on peut construire et développer notre pays de manière permanente. Mais derrière l'image brillante se cacherait un régime autoritaire qui ne tolérerait aucune dissidence. Le gouvernement Rwandais a franchi une ligne. En nous menaçant, en ciblant nos enfants. Il lui a dit, si tu continues comme ça, cette grosse tête, on va la faire exploser. Un gouvernement qui surveille et traque ses critiques à l'étranger, même jusqu'ici au Canada. On m'a dit, il y a un homme au Canada, tu dois le trouver. Bureau de l'Agence canadienne des services frontaliers à Montréal. Un agent interroge une Rwandaise qui veut obtenir l'asile politique au Canada. Ce qui suit est une reconstitution des faits à partir des transcriptions de cette audience. Je suis ici en tant qu'agent d'exécution de la loi pour l'unité, sécurité et crime de guerre. C'est une demande d'asile particulière. La Rwandaise, que nous appellerons Nadege, affirme être une espionne. Et l'Agence enquête. C'est à quel moment qu'on vous a dit, à partir de maintenant, tu t'en vas espionner des personnes et on veut tel renseignement. En 2010, je devais espionner un homme dans le but de chercher de l'information sur ses parents. On m'avait dit qu'il travaillait avec des gens qui font du terrorisme au Rwanda. Toutes ces personnes-là qui se sont enfuies à l'extérieur du pays, ce sont des ennemis. OK. Donc, on doit les chercher et les combattre. Le dossier de Nadege a piqué notre curiosité. Et en fouillant, on a découvert que des espions rwandais ont déjà été sur le radar au Canada. On sait depuis 2014 que des agents rwandais harcèlent des réfugiés ici. Des cas d'espionnage rwandais sont aussi rapportés en Suède, en Australie et en Belgique. Les membres des services de renseignement ne se livrent pas facilement. Je ne peux rien dire et je ne dirai rien. Au Canada, nous n'avons trouvé personne pour commenter ce dossier. Mais en Belgique, Guy Rapaille a longtemps dirigé le comité qui surveille les services de renseignement de son pays. Les Rwandais ont la réputation d'être actifs et efficaces. En ayant acquis toutes les ficelles du métier d'agent de renseignement. Ce sont des vrais professionnels. Des professionnels, dit-il, possiblement dangereux. En 2017 et 2018, j'ai été informé de l'arrivée en Europe de membres de services de renseignement rwandais qui étaient chargés d'éliminer des opposants ou du moins de faire des pressions sur des opposants potentiels pour les obliger à se montrer discrets. Et ce ne sont pas seulement les Rwandais qui sont visés. Je marchais vers mon hôtel au cœur de la ville de Bruxelles. Je suis allée à la réception et tout de suite, un monsieur est venu vers moi. Il m'a dit, vous êtes Mme Judy River? J'ai dit oui. En 2014, Judy River se trouve justement en Belgique lorsqu'elle est abordée par un représentant de la Sûreté de l'État. Il lui dit que sa sécurité est sérieusement menacée. La montréalaise est une journaliste et auteure indépendante. Elle enquête depuis plus de 20 ans sur les événements entourant le génocide au Rwanda. J'étais bouleversée, j'ai dit pourquoi. Et il m'a dit qu'ils avaient les informations crédibles que l'ambassade rwandaise en Belgique constituait une menace contre ma vie. Deux gardes du corps en voiture blindée vont la suivre jour et nuit durant son séjour d'une semaine en Belgique. Pour la première fois dans ma vie, je me suis dit, c'est très sérieux. C'est très dangereux et le régime est prêt à faire tout ce qu'ils peuvent pour m'empêcher de travailler. À l'époque, Judy River prépare un livre pour remettre en question la version officielle du drame rwandais. Une version trop simple, selon elle, de bon et de méchant. Son enquête s'annonce dévastatrice pour le gouvernement Kagame. L'histoire du génocide, l'histoire officielle est ceci. Les Hutus sont des bourreaux, sont les méchants et les victimes sont les Tutsis. Le 6 avril 1994, le président rwandais Abiyarimana, un Hutu, est tué dans un attentat d'avion. C'est l'étincelle qui déclenche une frénésie de violence contre la minorité Tutsi. Le génocide ne prend fin que lorsque les rebelles Tutsis du FPR, le Front patriotique rwandais, dirigé par Kual Kagame, envahissent le pays. Il y avait des informations durant le génocide, des rapports qui indiquaient aux Nations unies à l'époque que les troupes de Kagame tuaient en masse des réfugiés, des déplacés Hutus dans l'est du Rwanda. Dans son livre, la journaliste reconnaît le génocide contre les Tutsis. Mais son ouvrage est très controversé parce qu'elle affirme que les troupes de Paul Kagame ont tous situé au moins 500 000 Rwandais pendant et après le génocide, surtout des Hutus. Des chiffres impossibles à confirmer. Il y avait toute une partie de l'histoire qu'on n'avait pas entendue et que le gouvernement de Kagame ne voulait pas se révéler. La journaliste a mis la main sur un rapport d'enquête top secret de 2003 qui émane du tribunal international créé après le génocide. Le document énumère une liste de tueries commises en 1994 par les troupes de Paul Kagame, perpétrées même sur des femmes et des enfants. Mais ces informations ont été enterrées. Nadej, la jeunesse pionne rwandaise, a accepté de nous accorder une entrevue pour nous raconter son histoire. Mais elle craint pour sa sécurité. Nous avons donc décidé de cacher son identité et de changer certains détails de son récit. Nadej dit qu'elle croyait que la bourse était une récompense pour son excellence scolaire et pour son travail de cadre au sein du FPR, le parti de Paul Kagame. J'ai donc commencé à faire les formations. Tout se passait bien jusqu'à la dernière rencontre qu'on a eue qui était au camp militaire de GACO. C'est là que j'ai appris que je devais faire ce travail d'espionner quelqu'un. Elle affirme que des militaires donnaient cette formation à laquelle assistaient une trentaine de personnes. La formation consistait justement à comment trouver des informations, comment approcher les gens, comment se comporter, quelles sont les armes à avoir. C'était comme des mises en situation. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants comme ça qui partaient à l'étranger avec des missions pour espionner? Je ne sais pas. On ne pouvait pas le savoir. Ce qu'on répétait à chaque fois, tu dois être quelqu'un de discret, de secret. Personne ne le savait à part moi, même pas mon mari. On a commencé à changer la routine parce qu'on avait peur d'être suivies. Et surtout, c'était angoissant pour mes enfants parce qu'il fallait les surveiller tout le temps. Avant la publication de son livre-choc, Judy River affirme qu'elle avait souvent été suivie. Mais un incident à Montréal en 2013 l'a particulièrement ébranlé. Je suis sortie avec ma famille pour un souper après un concert. Mais le lendemain, j'ai vu qu'il y avait un message sur le répondeur. J'entendais la voix d'une femme africaine. Le message est étrange, mais il contient des codes menaçants pour Judy. Elle faisait la simulation des explosions et des tirs. Et j'étais effrayée. Et elle a mentionné le nom de ma fille qui avait 6 ans à l'époque. Alors j'avais très peur. Et j'ai donné cet enregistrement à la police. Et mon mari a dit que les Rwandais, le gouvernement Rwandais a franchi une ligne en nous menaçant, en ciblant nos enfants. De retour au bureau de l'Agence des services frontaliers à Montréal. Donc vous, comment vous avez fait votre travail? Nadège est interrogée sur les moyens qu'elle prenait pour remplir sa mission d'espionnage. Moi, arrivée ici, j'allais dans les réunions de la communauté rwandaise, dans les fêtes. Combien de fêtes, diriez-vous? 5-6. 5-6 fêtes, OK. Et donc c'est lors de ces fêtes-là que vous posiez des questions pour trouver les parents? Oui. À l'agent des services frontaliers, elle raconte avoir suivi le jeune homme et même réussi à lui parler au cours d'une défaite rwandaise. Mais sans grand succès, il se méfie. Pourquoi il se méfie autant? Parce qu'ils se disent que ce sont des espions. Que ces gens qui arrivent ici, ils sont envoyés par le gouvernement rwandais qui leur veut du mal. Est-ce que vous aviez des contacts avec quelqu'un au Canada sur votre mission? Oui, j'étais en contact avec un représentant du Haut-Commissariat à Ottawa parce que c'est lui qui était chargé de recueillir les informations. Vous alliez le voir à Ottawa ou...? Non, non, c'est lui qui venait me voir. Finalement, Nadege réussit à découvrir dans quel pays se trouve le couple recherché par le gouvernement rwandais. Mais elle assure qu'elle n'a jamais transmis l'information au représentant du Haut-Commissariat. Elle a eu vent d'une tentative d'assassinat contre un opposant à l'étranger et le doute s'installe. C'est là où j'ai pris conscience que c'est pour ça. C'est pour les tuer qu'on cherche les gens qui sont à l'extérieur du Rwanda. Et j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que je fais? Si je continue, ils vont être tués à cause de moi. Dans un instant, des opposants traqués et tués à l'étranger. Dès les premières années du gouvernement Kagame, des exilés rwandais auraient été ciblés parce qu'ils en savaient trop sur le régime. Cette Sendachanga sera l'un des cas les plus célèbres. En 1996, cet ancien ministre rwandais est réfugié au Kenya lorsqu'il est contacté par des connaissances. Elles affirment vouloir lui remettre des documents importants. Donc quand il a eu cet appel, il est parti les voir et arrivé là sur place, il s'est rendu compte très vite qu'il est tombé dans un piège. Je suis rentré dans ma voiture, j'ai ouvert la fenêtre et je commençais à faire fonctionner le moteur. Un homme est arrêté dans la toilette d'une station-service, pistolet silencieux et 13 cartouches à la main. Un membre de l'ambassade rwandaise au Kenya. C'était vraiment une situation très, très grave. Un diplomate qui est impliqué dans une tentative d'assassinat dans un pays étranger. Le diplomate ne fera jamais face à la justice puisque le Rwanda refuse de lever son immunité diplomatique. Setsendashanga, un défenseur des droits de la personne, un Hutu, s'était joint au groupe de rebelles de Paul Kagame dans les années 90. Plein d'espoir. Lorsque le parti de Kagame arrive au pouvoir après le génocide, Sets est nommé ministre de l'Intérieur. La photo là, ça c'était son portrait quand il était ministre. C'est sa photo officielle. La photo officielle. Sa femme, Siri, est une citoyenne canadienne qui a longtemps vécu à Montréal. Siri raconte qu'à l'époque, son mari déchante rapidement. Il reçoit un nombre croissant de rapports sur des crimes commis dans les mois qui ont suivi le génocide par l'armée de son gouvernement. Là, on sent qu'ils obéissent à des ordres bien clairs et bien ciblés d'éliminer la population. C'était vraiment une politique délibérée d'assassiner la population, surtout la population Hutu. Il accumule les preuves contre le régime. Il devient de plus en plus dérangeant. Parce que les gens qui savent que je sais ce que je sais continueront à avoir peur de moi. Je suis prêt à ce que tous les sacrifices soient consentis pour cette noble cause. Cette dernière phrase va se révéler prémonitoire. On vivait avec cette possibilité, mais en se disant toujours, on espère que ça ne va pas se passer. Mais l'idée qu'il allait être comme ça, assassiné en plein jour, en pleine rue, c'était impensable. Après une enquête bâclée au Kenya, trois hommes sont accusés, puis acquittés. Donc je pense que son assassinat a été vraiment une onde de choc. Ils n'hésitent pas à tuer leurs opposants d'ailleurs du pays. C'est quelque chose qu'on a documenté depuis les années 90 et ça continue jusqu'à maintenant. Louis Smudge et son organisation ont dû quitter le Rwanda en raison de leur critique du gouvernement rwandais. Human Rights Watch a enquêté sur de nombreux cas de menaces, de tortures, de disparitions ou d'assassinats au Rwanda, mais aussi à l'étranger. Au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et même en Grande-Bretagne. Et malheureusement, il y a d'autres cas où on soupçonne. On a vraiment les indices disant que l'État rwandais est lié, mais on n'a pas de preuves et on ne peut pas prendre position. En 2014, les journalistes canadiens Judy River et Jeffrey York ont obtenu ce qui s'approche le plus d'une preuve de l'implication de l'État rwandais dans des complots d'assassinats d'opposants à l'étranger. Il s'agit simplement de te procurer les armes et de faire le travail. Nous sommes en 2011. Il s'agit d'une conversation entre deux militaires. Le directeur du renseignement de l'époque tente de convaincre un ancien officier d'éliminer deux opposants réfugiés en Afrique du Sud. L'officier fait semblant de collaborer et enregistre en secret les conversations. La méthode n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est de compléter le travail. Ils sont clairement des terroristes. Le Rwanda était prêt à payer un million de dollars pour tuer les cibles. Ils discutent comment approcher, comment embaucher les gardes-corps de ces messieurs, infiltrer le milieu et comment trouver des armes et les munitions. Mais ce que je te dis, ceux qui ont fait ça ont été bien traités financièrement. Deux ans plus tard, l'une des deux cibles est retrouvée étranglée dans sa chambre d'hôtel de Johannesburg. L'ancien officier donne les enregistrements aux journalistes. En réaction à cet assassinat, le président Paul Kagame tient ses propos troublants. Au Québec, Nadege est ébranlée par ses attaques contre les opposants. Elle est maintenant convaincue, dit-elle, qu'elle ne doit pas compléter sa mission. C'est là que j'ai commencé à avoir des... comme des regrets, je veux dire. C'est là que vous vous êtes dit, je ne veux pas transmettre cette information. C'est ça, oui. Elle affirme que le représentant du Haut-Commissariat s'impatiente devant son peu de progrès. C'est là qu'il m'a dit, il faut avoir des informations coûte que coûte. Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre fin à votre mission ou vous éloigner? J'ai coupé tout contact avec lui. Nous avons tenté à plusieurs reprises de corroborer les affirmations de Nadege auprès du Haut-Commissariat du Rwanda à Ottawa, sans succès. Selon son avocate, le Canada devrait accorder l'asile politique à Nadege, même si elle a commis un acte d'espionnage. Elle n'a pas terminé sa mission. Elle n'a pas révélé l'intégralité de l'information sensible qu'elle a pu recueillir. Donc, il n'y a pas de vies qui ont été mises en danger. Aussi, le gouvernement canadien, il doit donner l'exemple d'encourager les gens qui ont été envoyés comme ça, sous la contrainte, pour espionner à l'étranger. On doit permettre à ces gens-là d'avoir une porte de sortie. En octobre 2014, la décision du Tribunal de l'immigration tombe. La demande est rejetée. Le commissaire conclut... Que Nadege a effectué de l'espionnage. Et que cet acte d'espionnage contrevient aux valeurs de tout État démocratique, et est donc contraire aux intérêts du Canada. Selon le commissaire, Nadege a accepté volontairement d'espionner en échange d'une bourse d'études. La Rwandaise devra être expulsée du territoire canadien. À moins d'un ultime recours. Le pire dans tout ça, c'est que le Canada le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? La suite de notre enquête après la pause. Les diplomates, ils sont au courant que la torture existe. Mais ce n'est pas tellement priorité pour eux. Le bilboquet. Hum! La glace à la mangue. C'était ma favorite. Tout Montréal venait chercher la glace ici. Vingt ans plus tard, Siri Nikuzi Sendachanga cherche toujours les assassins de son mari. Pour moi, c'est absolument important qu'on identifie comment, pourquoi éparqué, il a été tué. Je pense que pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, et même pour la société rwandaise de manière générale, un crime, il faut qu'on identifie les auteurs et que justice soit faite. En fait, qui pensez-vous le tuer? Vous êtes-vous persuadée que c'est le gouvernement? Ben oui, mais surtout maintenant, il n'y a plus de doute. Depuis quelques semaines, Kagame lui-même l'a révélé à la face du monde entier. En mars dernier, Paul Kagame est soudainement revenu sur le meurtre du mari de Siri. Il a fait une déclaration surprenante. Pour Siri, c'est un aveu. Pour nous, les Rwandais qui savons plus ou moins la façon de s'exprimer de Kagame, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'en fait, il est en train de dire, voilà, c'est moi l'auteur, c'est moi qui ai donné les ordres et je ne regrette pas la mort de cette Sendachanga. Le président Kagame nie qu'il s'agisse d'une reconnaissance de sa culpabilité. Mais Siri y voit un message clair. C'est une façon donc de continuer à semer la terreur dans l'opposition qui est là à l'extérieur du pays. Et les autres leaders du Rwanda de dire, faites attention, s'il faut tuer, je ne vais pas hésiter, quoi. 5 juillet dernier au Château-Laurier à Ottawa. Le Haut-Commissariat du Rwanda organise une soirée pour le 25e anniversaire du jour de la libération qui marque la fin du génocide. 25 ans après, le Rwanda est fier de ses accomplissements en termes de stabilité, de développement, de démocratie. Beaucoup de ces valeurs que nous partageons avec le Canada. Le représentant du gouvernement canadien n'a que de bons mots aussi sur l'évolution du pays depuis 25 ans. Et j'ai pu constater avec mes propres yeux tout le travail que les Rwandais ont fait ensemble pour partir du meilleur pays. À l'étranger, le Rwanda est souvent présenté comme une sorte de Singapour africaine, où règne ordre et propreté. On souligne ses progrès en matière d'écologie et d'égalité entre hommes et femmes. Mais Siri, la veuve de cette Sednachanga, voudrait que la communauté internationale s'intéresse aussi au côté plus sombre du régime. Mais aller regarder côté droit, la situation des droits de l'homme, d'accepter que l'opposition puisse s'exprimer librement, la liberté de la presse. Non, ça, personne ne veut pas trop entrer là-dedans, quoi. Des pays comme le Canada, à mon avis, tous les pays peuvent faire quelque chose. Surtout les pays qui entretiennent des relations avec le Rwanda, qui l'aident en termes d'aide au développement, ils pourraient quand même demander des comptes. Le Rwanda reçoit environ 1 milliard de dollars par année en aide internationale. Le Canada lui a versé plus de 650 millions de dollars depuis 1994. Mais Ottawa se montre plutôt discret lorsque vient le temps d'aborder la question des droits humains au Rwanda. C'est un régime qui n'a pas beaucoup de tolérance, justement, face à la critique. Marie-Ève Desrosiers, de l'Université d'Ottawa, étudie le Rwanda depuis plus de 15 ans. J'ai plutôt l'impression que le Canada adopte la position de le faire lorsque possible, de soulever la question lorsque possible, mais pas de façon directe et confrontationnelle. Écoute, les choses marchent. Ça va. Il n'y a pas une guerre. Louis Smudge, de Human Rights Watch, croit que les pays donateurs ne voient pas trop l'intérêt de confronter le régime. Les diplomates, ils sont au courant que la torture existe. Ils sont au courant qu'il y a des gens qui sont portés disparus. Mais ce n'est pas tellement priorité pour eux. De fait, les propres rapports internes d'Affaires mondiales Canada dressent une longue liste de problèmes. Journalistes muselés, disparition d'opposants, détention illégale et torture. Il est clair que le régime se durcit, selon Marie-Ève Desrosiers. J'aurais tendance à vous dire que, justement, un des gros problèmes de cette tendance à avancer de manière indirecte et très diplomatique, je pense, a laissé beaucoup, beaucoup d'espace au régime pour s'affirmer et prendre des tendances de plus en plus autoritaires au fil du temps. La posture canadienne devrait être une posture effectivement plus ferme aujourd'hui. Pour le spécialiste en aide humanitaire, François Audet, le Canada devrait revoir son approche face au Rwanda. D'avoir été solidaire suite au génocide, c'était évidemment fondamental de pouvoir, de laisser à la population rwandaise toute la chance et l'opportunité de se reconstruire. Mais bon, le temps a passé et je crois qu'on ne peut plus laisser l'espace à un président aussi autoritaire. Nadège est persuadé que sa sécurité serait menacée si elle devait retourner au Rwanda. Malgré la vie d'expulsion qui pèse contre elle, il lui reste une dernière chance pour obtenir l'asile ici. Convaincre les autorités que les risques qu'elle court au Rwanda sont plus grands que la menace qu'elle représente pour le Canada. Je pourrais être maltraitée ou tuée si je retournais au Rwanda. Parce que oui, en ne remplissant pas ma mission d'espionnage, j'ai trahi le gouvernement rwandais. Il y a une menace à sa vie. Elle risque la torture, elle risque d'être tuée. Je ne pense pas que le sang de cette dame devrait être sur les mains du gouvernement canadien. C'est Nadège elle-même qui a divulgué avoir fait de l'espionnage. Elle se demande maintenant si c'était la bonne décision. Moi, j'espérais que le gouvernement canadien protège des gens comme moi qui se sont retrouvés dans des situations comme la mienne. J'aimerais être en paix ici au Canada. Ça fait environ cinq ans que j'attends la réponse des autorités et mon espoir commence à se perdre. On espère que vous avez apprécié nos reportages de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501